Salut à toutes et à tous, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons nous intéresser à l'un des derniers héritiers du monde grec hélénistique, l'Iphridatsis Opator, appelé aussi le roi poison. Pour comprendre son histoire, commençons par un petit retour géographique sur ce que l'on appelle le royaume du pont. Le royaume du pont est situé sur la côte nord de l'Atalie sur ce qu'on appelle les monts pontiques, c'est un territoire largement montagnu et très boisé. Sur le bord de la mer noire, on trouve surtout des cités grecques qui vivent du commerce et dans l'arrière-pays ce sont plutôt des tribus barbares ou des peuples persans. Le nom de ce royaume, qui est assez particulier il faut dire, vient du fait que la mer noire qui est au centre du fonctionnement du royaume était appelée le pont toxin par les grecs et les romains. Les royaumes de la mer noire avaient développé des liens grâce au commerce et aux échanges maritimes qui étaient nés après l'effondrement de l'empire d'Alexandre. Les différents royaumes diadocs qui avaient dominé la région avaient imposé des monnaies uniques, ce qui avait habitué les cités à fonctionner ensemble. C'est une région qui a la croisée de la culture orientale avec la culture grecque. L'objectif d'unifier tous les peuples du pont toxin avait déjà été une volonté chez le roi du Bosphore, Ernelos et le roi Calatis. Mais c'est surtout le roi Farnas Ier, grand-père de Mifridatis qui vers 180 avant Jésus-Christ, s'était engagé dans l'unification de la région. Les peuples étaient amenés à s'unir de plus en plus et à fonctionner les uns avec les autres avec la création de cités spécialisées. Mifridatis, ce pâtor, ce qui veut dire bien-né ou le grand, est né en –132 à Sinope, la capitale du royaume du pont. Il est le fils de Mifridat V Hervéget et de l'Aodyssée VI. Il est à la fois d'origine orientale par son père et grecque par sa mère qui appartient à la famille des Céleucides. Il reçoit une éducation des deux cultures à la fois et il aurait su parler jusqu'à 22 langues différentes, ce qui est un record dans l'histoire. Déjà, son enfance est marquée par l'exceptionnel, puisqu'on raconte que durant son enfance, il aurait été frappé par la foudre qu'il n'y aurait fait aucune blessure en dehors d'une cicatrice sur le front. Il se démarque jeune de tous les autres par ses capacités physiques et d'éloquence ainsi que par sa rigueur morale. Sa vie de prince est secouée lors de ses 12 ans, car en –120, son père est assassiné, et le royaume est partagé entre sa mère, son frère Mifridat Christos et lui. Mais les assassins de son père décident ensuite d'attenter à sa vie et essayent à plusieurs reprises de l'assassiner tant qu'il est encore jeune. Afin de se protéger, il fuit dans les montagnes du Paris-Adresse. C'est probablement à ce moment-là que Mifridat développe sa célèbre paranoïa qui le pousse à ingurgiter régulièrement du poison afin d'habituer son corps et à dormir avec toute une animalerie afin d'être réveillé en cas d'intrus. C'est en –11 que son règne commence réellement, car il profite d'une révolte contre sa mère pour s'emparer du trône. Il l'a fait enfermer car il l'accuse d'avoir comploté contre son père et lui afin de garder le contrôle du royaume. Il partage pendant un temps le pouvoir avec son frère avant de le faire assassiner, ce qui lui assure un contrôle total du pouvoir. Il épouse ensuite sa sœur dans la plus pure tradition grecque. Enfin, il s'entoure de savants et d'érudits pour remplacer tous les fidèles de sa mère et de son frère qui l'a fait chasser du royaume. Une fois son pouvoir pris en main, il se tourne vers tous les autres royaumes et cités grecs de la région afin d'établir des alliances et d'étendre son territoire. C'est un impressionnant conquérant et en seulement 15 ans, il arrive à unir tous les peuples du pont. Il commence son expansion avec la basse arménique qu'il récupère sur Antipater vers –113. L'arménie joue un rôle central dans la domination de Mifridatesis puisqu'elle est composée de hautes montagnes qui lui permet de se doter de places fortes où il peut accumuler son trésor. En –111, il s'empare de la Colchid ce qui lui permet ensuite de s'occuper du nord de la mer noire. En –110, il y a aussi la prise de la ville de Karsones en Crimée que Mifridatesis protège face au site. Il s'empare ensuite de Olbia et du Bosphor ce qui lui permet de faire de son fils le roi du royaume des Cimériens. Dans la même période, le roi annexe des régions comme Tibarène et Calibre. Il termine enfin ses conquêtes en annexant quelques villes sur la côte Thrace et de l'Azassie. Les seuls territoires qu'il ne peut pas occuper sont les tribus du nord du Caucase, trop barbare et la Bithynie qui est trop proche de Rome. Toutes les conquêtes de Mifridates ne consistent pas en une invasion brutale des territoires. Ce sont souvent les habitants qui font appel à la protection du souverain. De plus, Mifridates est très habile en politique et sait profiter des événements afin d'étendre son influence comme sur le Bosphor et l'Arménie. Il se place en défenseur des peuples de l'Orient et en défenseur de la Liberté, ce qui est un registre classique dans le monde hélénistique et même Hannibal avait fait appel à ce registre afin de soulever les cités grecques d'Italie contre Rome. Mais la facilité de la soumission de tous ces peuples peut aussi se voir comme le résultat d'une union progressive à la fois culturelle et sociale de la région. Pour assurer la fidélité des territoires les mieux organisés, il place à leur tête ses fidèles et notamment ses fils comme au Bosphor. L'expansion Mifridates s'explique aussi par le fait qu'il réforme ses troupes afin de les rapprocher du modèle macédonien, faisant de plus en plus recours à la phalange légère. Aussi il divise ses troupes entre plusieurs généraux ce qui lui permet de se battre sur plusieurs fronts et de pouvoir se charger de la politique et de son royaume en temps de guerre. Il faut savoir que Mifridates est particulièrement attaché à la culture grecque. Il admire profondément ce qu'a fait Alexandre le Grand et s'en sert comme modèle. Sous son règne, les cités grecques peuvent garder leurs titres et leur organisation. Il s'approprie les codes de la culture grecque et se fait le représentant du dieu Dionysos. Son travail d'unification de la monnaie nous apporte énormément de connaissances sur la politique et l'évolution des cités sous son règne. Il y a un formidable épanouissement des cités grecques qui ne sont plus dans le besoin d'assurer leur sécurité et qui peuvent donc se concentrer sur le commerce et leur développement. C'est pourquoi les productions monétaires s'améliorent à travers le temps. Toutes ces monnaies cependant ne représentent pas directement le roi, mais à l'instar des cités grecques, elles représentent la cité qui les a produites. Le style des monnaies, les symboles ont tendance à s'uniformiser, ce qui montre quand même que le roi est aux commandes de la production monétaire. Il réussit l'exploit d'unifier toutes les cités d'un région sous une même culture, une même monnaie et un même souverain. Mais cela ne lui suffit pas. Jusque dans les années 90, Mifridates réussit à s'étendre en venant en aide à ses alliés. Le roi n'agit jamais sans une raison valable. Rome voit d'un mauvais oeil ce nouveau royaume qui occupe un espace riche et qui représente une menace pour son expansion en Orient. Cependant Rome est incapable d'intervenir sans se mettre à dos ses voisins et ses alliés qui l'accuseraient d'agression. Vers –105, Nicomet III roi de Bithynie fait appel à Mifridates pour l'aider à occuper la Cappadoce. Pendant Mifridates une fois le territoire occupé trahit son allié et le chasse du royaume afin d'installer son fils arrière à Thès IX sur le trône et d'assurer alors sa frontière sud. Mais le roi de Bithynie était un allié de Rome et fait appel au Sénat pour recevoir de l'aide. Le Sénat ordonna aux troupes du pont de quitter la région mais d'accordère pas à Nicomet III le pouvoir en Cappadoce et la région fut libérée. Mifridates développa une rancœur envers Rome qui osait intervenir dans ses affaires et il commença à s'organiser afin de pouvoir répondre à sa menace. Sa première décision fut de faire alliance avec le roi d'Arménie Tigran II le Grand à qui il donne sa fille Cléopâtre. Tigran II lui est un souverain très populaire aujourd'hui en Arménie car il a réussi à étendre le royaume d'Arménie à son apogée. Mais nous allons le voir assez vite. Les deux rois s'accordent sur le partage de la région. Mifridates occupera l'Occident et Tigran II l'Orient. De plus les deux se jouent assistance en cas de difficulté. En moins 94, Mifridates décide de se débarrasser du royaume de Bithynie, son ancien allié, et l'envahit à l'occasion de la mort du roi Nicomet III. Tigran II de son côté occupe la Cappadoce. Nicomet IV, fils de Nicomet III, part à Rome pour demander justice et Rome de nouveau fait pression sur Mifridates qui accepte une fois encore de négocier et de rendre les territoires occupés. Mifridates prit conscience que désormais il ne pourrait plus s'étendre sans affronter Rome. Il devait donc se préparer à l'affrontement qui finirait par avoir lieu. Et il leva donc une armée de près de 250 000 hommes et une importante flotte. Mifridates a un avantage. Il sait que les cités grecques d'Asie mineure récemment annexées par Rome ne supportent que difficilement l'autorité de la république. Il compte donc utiliser l'orat de libérateur et de défenseur du monde grec dont il s'est doté lors de ses conquêtes sur la mer noire afin de les inciter à se soulever. Sa stratégie est d'occuper la partie romaine de l'Anatolie pendant que Tigran II occuperait la Cappadoce et le sud afin d'empêcher une intervention diadoque. En moins 89, il réengage la guerre contre la Bithynie. Le petit royaume savait que cela arriverait et avait déjà levé 50 000 hommes qui fut rejoint par les 190 000 romains dirigés par Manius Aquilius Nepos. L'armée de Mifridates balaya ses adversaires en seulement deux batailles. Une fois la Bithynie occupée, il se dirigea vers la province romaine d'Asie qui concentrait de nombreuses cités grecques qui étaient favorables au roi. Une fois sur place, il arrive à s'emparer du consul qui dirigeait la province. Le général Aquilius Nepos, lui, subit une punition exemplaire pour avoir osé s'opposer à Mifridates et fut condamné à être brûlé vif avec de l'or fondu. Une fois toute l'Anatolie occidentale occupée, il fit exécuter toutes les personnes romaines ayant un accent latin de la région, soit 80 000 personnes, à ce que l'on a appelé les Vepres Ephésiennes, un massacre qui dispose de toutes les caractéristiques d'un génocide. Face à ces multiples démonstrations de force, presque toutes les cités grecques rejoignirent alors sa cause. De même, les autres cités grecques sous domination romaine demandèrent à Mifridatesi de venir les aider. Les troupes romaines n'étaient pas du tout préparées à une attaque aussi importante, mais l'entreprise était aussi très risquée, car le cinéma finirait par y réagir tôt ou tard. Mifridates lança donc ses armées prendre des îles de la mer Régée avant que les armées romaines ne puissent réagir. Les armées pontiques ne connurent des difficultés qu'avec l'île de Delos, qui résista pendant un moment. De nouveau, Mifridatesi se servit de la prise de la ville comme un exemple, puisqu'il y fit exécuter 20 000 personnes. L'acte est fort symboliquement, mais partage les soutiens grecs du pont, car ce sont des leurres qui sont visées par Mifridatesis. Vers moins 88 déjà, toutes les îles de la mer Régée sont sous domination pontique. L'efficacité de la flotte permet à Mifridates de contrôler sans difficulté tout l'espace maritime. Cependant, il est obligé d'avoir un contrôle continu des ports. Les villes de Grèce continentale firent sécession avec Rome afin d'espérer retrouver leur liberté sous celui qu'elles considèrent comme leur libérateur. Des villes comme Thèbes et Sparte se libèrent, mais aussi et surtout Athènes, qui intéresse particulièrement Mifridatesis, qui investit la ville avec ses troupes afin d'utiliser le port du Pyrée comme base d'opération pour sa flotte, qui est au centre de sa réussite. Si Rome est autant de temps à réagir, c'est qu'elle venait d'entrer dans la crise entre les sylianistes et les marianistes. Le général Sylla, qui devait partir pour stopper Mifridatesis, dut occuper Rome pour chasser ses opposants et pouvoir assurer ses arrières, avant de s'organiser pour partir en Orient. Sylla n'arrive donc au printemps 87 en Grèce avec 35 000 hommes. La plupart des cités grecques acceptent tout de suite l'autorité de Rome pour aider la moindre punition. Cependant, les plus grandes cités qui avaient soutenu le roi furent châtiées. La ville de Thèbes fut pillée et Mythylène fut détruite. Le premier grand affondement a lieu lors du siège d'Athènes. Sylla connaît l'importance stratégique du port et coupe tous les liens entre la ville d'Athènes et le port du Pyrée. Le 1er mars 86, après 5 mois de siège, la ville tombe aux mains de Sylla et le général romain, qui n'est pas connu pour sa clémence, se monte beaucoup plus sévère que Myphridates. Il y fait exécuter 200 000 personnes. Il semblerait qu'il se soit arrêté là dans des persécutions uniquement car ses proches sont venus le supplier d'épargner les Athéniens. Myphridatesis en même pas un an a perdu la totalité de ses soutiens en Grèce continentale et il décide de rapatrier ses troupes en Macédoine afin d'organiser la défense. L'abandon du Pyrée par la flotte pontique laisse l'occasion à Sylla de raser le port mythique d'Athènes. C'est le général Archelaos qui prend le commandement des armées pontiques en Macédoine. Il avait été le commandant de la résistance du port du Pyrée et porte une haine particulière pour les romains ici-là. Les armées pontiques tentent de surprendre l'armée romaine au Thermopyle. Cependant, c'est à Caironnais en 86 que se joue la plus importante bataille du conflit. Les troupes pontiques réunissent 120 000 hommes divisés selon leurs origines en plusieurs unités commandées par leur propre chef, eux-mêmes réunis sous l'autorité de Archelaos. Alors que Sylla, lui, ne dispose que de 40 000 hommes dont 20 000 sont des soldats romains et 20 000 des soldats grecs. Sylla, qui se sait en infériorité, évite tout affrontement et fait durer l'attente en forçant ses troupes à construire des tranchées et des défenses. Ses adversaires étaient surexcités à l'idée de la victoire facile et le refus d'engager le combat du général ne fit qu'exaspérer les différentes troupes qui décidèrent de briser la ligne afin de piller les terres voisines. La majorité des troupes pontiques étaient désormais loin d'or général. Sylla en profita pour engager un mouvement de recul faisant croix à un repli. Il fit mettre ses troupes derrière les tranchées et arma l'artillerie. Le général pontique y vit une occasion de lancer la bataille, puisque les troupes romaines étaient plus concentrées et il pouvait espérer les encercler. Il fit avancer ses troupes qui lui étaient restées proches tout en essayant de mobiliser les troupes qui s'étaient écartées. Il tenta à plusieurs reprises de déborder les côtés de l'armée romaine, mais Sylla sut habilement diriger ses troupes afin de se protéger d'un encerclement. Arkelaos cherchait à diviser l'armée romaine afin d'utiliser ses chars à faux. Cependant les romains restèrent soudés et chargèrent les chars réduisant à néant l'avantage qu'ils offraient. Le centre de l'armée romaine concentrait ses meilleures troupes, qui réussirent à écraser leurs opposants. Les soldats romains se mirent à tirer sur les saris afin de faire basculer les soldats grecs. La bataille fut très difficile, mais le chaos parmi les troupes d'Arkelaos ne permit pas de profiter de l'avantage du nombre dont ils disposent. Les armées romaines finirent par obtenir la victoire et annihilèrent les troupes pontiques. Tous les prisonniers furent décapités. Sur les 120 000 hommes du royaume de Mifridate, seuls 10 000 purent s'échapper. De leur côté, les textes romains firent passer le mot qu'ils auraient perdu seulement 14 hommes, dont une partie serait revenue le lendemain. Ce qui semble un peu abusé quand même. De nouveau, Sylla se retrouve en difficulté à cause de sa situation politique à Rome, car ses adversaires avaient repris la main sur la ville. Les marianistes décidèrent d'envoyer une troupe de 12 000 hommes afin de battre Sylla en Grèce. Cependant, le charisme de Sylla a réussi à convaincre les troupes romaines marianistes de rejoindre son camp, permettant d'agrandir encore plus son nombre de soldats, qui restait toujours très faible en comparaison avec ses adversaires. Ces troubles dans le camp romain permirent à Mifridate de lever une nouvelle armée de 80 000 hommes, afin de stopper la reconquête de Sylla. Il sait que le général est en difficulté et ordonne à Arkelaos de retenter l'affrontement le plus rapidement possible. Une seconde bataille fut engagée, la bataille d'Orkomen. Sylla, malgré son infériorité numérique, ordonna de faire creuser d'immenses tranchées et punit tous ceux qui osèrent se plaindre de l'effort. Il instaura une discipline de fer pour pallier le désavantage numérique. Au vu de l'armée massive que venaient de relever les orientaux en si peu de temps, les troupes romaines envisagèrent d'abandonner leur général. Devant cette réaction, Sylla fit usage de nouveau à son charisme. Soldats, si l'on vous demande où vous avez abandonné votre général, n'oubliez pas de répondre devant Orkomen. Les troupes romaines se sentirent coupables et acceptèrent de se fier à lui et de mener le combat. Ce ne fut pas une simple résistance qu'elles venèrent à bien, puisqu'elles se battirent avec tellement d'acharnement qu'elles réussirent à repousser les troupes pontiques jusqu'à leur camp. Entre 15 000 et 50 000 des soldats de Mifridatesis furent laissés morts sur le champ de bataille. Tous les soutiens grecs de Mifridatesis l'abandonnaient à ce moment-là, et choisirent alors le camp de Rome pour espérer ne pas subir la cruauté de Sylla, dont la réputation avait fait le tour du monde grec. En moins 85, Mifridatesis accepta de faire la paix avec Rome. Il lui se retirait de toutes les terres qu'il avait occupé durant la guerre et donnait une partie de sa flotte. La paix ne lui fut pas très dure car son royaume est totalement épargné, ce qui prouve que la position de Sylla n'était pas si avantageuse. Ce dernier rentre d'ailleurs à Rome afin d'écraser les Marianistes qui lui avaient mis tant de bâtons dans les roues. Le général Arkelaos, quant à lui, se sentant menacé par Mifridatesis, fut vers la province d'Asie où il est recueilli par le gouverneur romain. Mifridates cependant ne retire pas ses troupes de la totalité de la Cappadoce qu'avait occupé Tigran II. Sylla, qui était repartie pour Rome, avait laissé la province d'Asie au général Murena qui était chargé de surveiller Mifridates. Ce Murena entraînait une haine profonde envers le roi du pont. En moins 83, alors que Mifridates était en train de partir combattre les Sy dans le royaume des Cimmeriens, Murena utilisa le prétexte de libérer la Cappadoce pour attaquer le royaume du pont. Mifridatesis, qui ne voulait pas se confronter une nouvelle fois Rome, fit appel au Sénat pour réparer cette injustice, et Sylla, trop occupé, ordonna à Murena de retourner dans la province romaine. Le général ambitieux voulait quand même tenter l'entreprise et poursuivit sa campagne jusqu'au centre du royaume du pont. Mifridates, voyant que Rome avait brisé le traité, changea de cap avec ses troupes pour refouler l'invasion. Et une fois face aux troupes romaines, Mifridates les écrasa. Il fit aussitôt appel au roi Tigran II pour se préparer si le conflit venait à dégénérer. Le roi d'Arménie occupa de nouveau la Cappadoce, tout en déportant une partie de sa population vers la nouvelle capitale de son royaume, Tigranocerta. Sylla, qui ne voulait pas relancer un conflit de grande envergure, demanda simplement à Mifridates la paix, ce que le roi du pont fit, peu confiant dans sa capacité de gagner une guerre aussi peu préparée. Ce petit conflit fut ressenti comme une victoire dans le royaume du pont, car Rome ne put les écraser par la force et dut traiter avec eux. Si Mifridates voulait pouvoir vaincre Rome, il lui fallait se préparer. Il fit lever 140 000 hommes et fit construire 400 navires. En attendant l'occasion parfaite pour pouvoir attaquer, il se mit à aider les ennemis de la république et de Sylla au travers des pirates de la Méditerranée et du mar Yanis Tertorius en Espagne. Tigran II de son côté s'étend sur tout l'Orient, envahissant une partie de la Perse et annexant le royaume de Syrie, l'un des derniers royaumes diadoc avec l'Egypte. Tigran II a un pouvoir si important qu'il se met à porter le titre de roi des rois, jusque-là réservé aux Perse. En moins 78, Sylla qui était le principal adversaire de Mifridates mourut, ce qui conforta le roi dans ses projets. Sans ennemis à sa hauteur, il ne lui fallait qu'un prétexte pour écraser les troupes romaines. Ce prétexte vint en moins 74 avec la mort du roi de Bithynie Nicomède IV, dont le territoire est annexé par Rome au détriment de l'héritier légitime. Mifridates ne pouvait accepter un rapprochement de Rome aussi violent et recueille l'héritier afin de légitimer son action. En moins 73, Mifridates envahit la Bithynie et y place son héritier, afin de se faire un nouvel allié contre Rome. Il repousse la flotte romaine dirigée par Cota à la bataille de Calcédouane qui tentait de l'arrêter. Les cités grecques qui avaient été terrifiées par les pratiques de Sylla reprennent espoir et se rallient de nouveau au pont. Sylla étant mort, il faut à la république un nouveau général pour mener le conflit en Asie. C'est le proconsul Luculus qui est désigné, c'est un général plutôt talentueux qui espère obtenir prestige et richesse en se battant dans cette région. A peine arrivé, il arrive à repousser les troupes pontiques à la bataille de Sisyc. Il enchaîne ensuite les victoires d'un région, ce qui suffit à récupérer toutes les terres sous domination romaine. Il décide ensuite de se charger d'occuper les cités de la côte et Mifridates est obligé de se réfugier dans l'effort en Arménie. Alors que Héraclée et Synope tombent en moins 171 et moins 70. Les écrivains romains racontent l'anecdote du siège de Temisira où pour chasser les romains qui creusaient des tunnels sous les murs de la ville, les habitants eurent l'idée originale de lâcher des ours et des abeilles dans les tunnels. Ça a dû être rudement efficace à mon avis. Les cités grecques qui le soutenaient encore étaient divisées sur la question du roi. Les élites commerciales qui profitaient de l'union du Pont-Tuxin le soutenaient, mais les conservateurs accusaient le roi d'être une source de trouble et un danger pour leur sécurité. De plus, Mifridates avait abandonné tous ses liens avec la culture grecque et préférait désormais le soutien des tribus barbares dont la guerre est vue comme une opportunité de s'enrichir. Les ennemis politiques de Mifridates critiquaient cette position qui était indigne d'un grec. Finalement, ce sont les partis anti-Mifridates qui l'emportèrent et à partir de moins 70, les dernières cités grecques décidèrent de faire sécession. Lucullus connaît la situation de crise de Mifridates et préfère ne pas tenter l'initiative d'un combat dans les montagnes, surtout avec les fortifications que le roi s'est fait construire. Le général se tourne alors vers l'Arménie demandant à Tigraine II de trahir Mifridates en échange de la paix, mais le roi d'Arménie refuse par ses mots. « Si j'acceptais de livrer le père de mon épouse, le monde entier me condamnerait. » Face à cette réponse, Lucullus marche avec ses troupes sur l'immense empire qui a réussi à unir Tigraine II. Il fait libérer tous les peuples soumis et rétablir le pouvoir des Céleucides, sans que le roi d'Arménie ne puisse l'arrêter. Une fois l'empire fracturé, il s'attaque au centre du pouvoir de l'empire que représente la ville de Tigranocerta, la capitale fondée par Tigran II vers moins 78. La ville était composée de peuples de toutes les origines et était encore très instable et très récente. Lucullus espérait obtenir le soutien des habitants pour beaucoup forcer à vivre dans cette ville, comme les Cappadociens. Cependant, le peuple montra sa fidélité envers le roi et Lucullus dut faire sans renfort. Tigran II réussit à organiser une armée de 300 000 hommes, alors que Lucullus ne disposait que de 50 000 hommes. S'ils viennent en tant qu'ambassadeurs, ils sont en trop grand nombre. S'ils viennent en tant que soldats, ils sont trop peu, aurait dit Tigran en voyant l'armée romaine. Il s'avéra que la bataille tombe un 6 octobre, qui était un jour néfaste à Rome depuis la bataille d'Orange. En moins 105, certains soldats superstitieux supplièrent le général de ne pas tenter l'affrontement. Mais Lucullus leur répondit, « En vérité, je vais faire aussi de cette journée une journée chanceuse pour les romains. » L'armée romaine fut déployée en une ligne alors que les troupes arméniennes se divisèrent en trois parties, avec le général au centre entouré de cataphractères. Lucullus envoya sa cavalerie pour occuper l'armée arménienne, pendant qu'il contourna avec une partie de ses troupes ses adversaires afin de les attaquer par le côté. Le centre de l'armée, composé des cataphractères et du roi, finirent par se disperser face aux troupes romaines. Tigran II abandonna alors ses troupes et partit vers le nord. Le reste de l'armée, qui était composée de non-Arméniens, voyant leur roi partir, décidèrent d'abandonner le combat à leur tour. Les pertes furent énormes dans la confusion. Et à la vue du massacre, les habitants de la ville de Tigran Ocerta firent ouvrir les portes, espérant obtenir la clémence des romains. Lucullus n'était pas si là. Et c'est de la ville et non ses habitants qui subirent le plus les conséquences, puisqu'elle fut rasée et le trésor récupéré par les romains. Tigran II, dans sa fuite, rejoignit Mifridat VI, et s'efforcièrent tous deux de lever et de réunir tous les hommes disponibles. Une armée de 70 000 hommes fut organisée, pendant que de son côté les troupes romaines commençaient à se rebeller et à réclamer la fin de la guerre qui durait déjà depuis 5 ans. L'alliance orientale se chargea de reprendre tout le royaume du pont et d'écraser la troupe romaine qui était complètement divisée. Lucullus, malgré qu'il avait réussi à tenir tête à tout l'Orient seul, fut accusé de la défaite et fut forcé de retourner à Rome par le Sénat et ses troupes. En moins 66 arrive le nouveau et dernier commandant de l'armée romaine pour le conflit, qui n'est rien d'autre que Pompée le Grand. Trois grands réunis en un conflit. Le Sénat avait pris conscience du caractère total de la guerre, c'était désormais une guerre entre l'Occident et l'Orient qui se jouait. Rome accorda pour cette raison un pouvoir total à Pompée sur tout l'Orient afin de ramener la paix au travers de la Lex Manilia. Le pouvoir du Sénatul Consult Ultimum est un pouvoir qui est réservé qu'aux situations de crise pour la République. Pompée fit appel au roi des Perses dont une partie du royaume avait été annexée par Tigran II, afin qu'il lui vienne en renfort sur le front de l'Arménie pendant qu'il se charge de Mifridate. Les troupes de l'Armée orientale furent donc divisées et Pompée en profita pour repousser les troupes pontiques beaucoup trop faibles jusqu'à l'Euphrate. Tigran II, qui savait la situation irrécupérable, tenta de capturer son ancien allié afin de s'en servir comme monnaie d'échange. On peut bien croire qu'au vu de sa situation, il ait regretté sa remarque à l'Uculus. Mifridate VI fuit alors dans le royaume des Cimériens où il chassa son propre fils qu'il avait placé comme roi au début de son règne. De là, il aurait une idée folle de tenter d'envahir directement l'Italie avec ses alliés du nord des Balkans, mais il n'avait plus aucun soutien même parmi ses proches. Un autre de ses fils, Farnas II, prit la tête des opposants et les menèrent à la révolte. En mois 63, Mifridate mourut alors âgé de 70 ans. Il fut tué par un mercenaire celte après avoir tenté de mettre fin à ses jours par le poison, ce qui ne suffit pas à le tuer peut-être car il avait réussi à s'en amuser ou qu'il avait déjà donné une trop grande quantité à ses filles qu'il poussa au suicide. Avant de mourir, il se serait plaint de ne pas avoir trouvé l'antidote au venin le plus mortel de tous. Un venin qui infecte toutes les maisons royales et qui s'appelle la trahison. La trahison des soldats, des enfants et des amis. Dans tous les cas, son corps fut amené dans la ville de Sinope, là où il était né. Son fils prit le pouvoir chez les Cibériens et les royaumes de Bithynie et du Pont furent annexés par Rome. Toute la gloire issue de la victoire revint à Pompée et Lucullus fut mis de côté malgré son importance. La seule chose qui lui est reconnu est l'introduction de la cerise en Italie. Pompée lui profite de ses pouvoirs immenses afin d'envahir la Syrie et la Judée dans les années qui suivent. Tigran II de son côté connait aussi une révolte de l'un de ses fils, qui fait appel aux Perses et aux Romains. Mais Tigran accepte de s'agenouiller de Pompée qui lui laisse alors son royaume. Il peut alors continuer de régner jusqu'à sa mort en moins 55. À l'âge de 85 ans, comme quoi on ne meurt pas si jeune dans Antiquité. Au final, Mifridate laisse dans l'histoire une marque paradoxale. Il est à la fois un monstre en organisant des massacres partout où il passe, et qui a fait mourir sa mère, son frère, plusieurs de ses femmes, trois de ses filles, trois de ses fils. Pourtant certains voient dans Mifridate la dernière tentative de rétablir l'Empire d'Alexandre et d'unir l'Orient. C'est aussi le dernier grand opposant à l'impérialisme romain de la République. Il laisse aussi son nom à une pratique qui consiste à s'accoutumer au poison en ingérant de petites doses. La Mifridatisation. Merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé plein de nouveaux trucs dans cette vidéo et c'est pour ça que ça a demandé autant de temps. Je pense faire plus tard un nouveau modèle de vidéo qui sera un peu plus simple et un peu plus court. Bon, si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !